nous vous invitons à suivre avec la plus grande attention cet extrait d'une interview accordée par parfaite et me koussoma vongu à une chaîne d'information locale au cours de laquelle l'ancien ministre du tyran Denis Sassou-Guessou avoue son appartenance à la franc maçonnerie est-ce que le ministre Martin Parfait me koussoma vongu appartiendrait à la franc maçonnerie oui je le confirme je suis franc maçon depuis plus de dizaines d'années et récemment j'ai été élevé au rang de grand chancelier du cinquième ordre du grand torion du congo brazzaville et dans le grand chapitre général ce rôle me met dans la position de la deuxième personnalité du grand chapitre général juriste français en république du congo et qui dirait comme le ministre des affaires étrangères donc oui je le suis et je n'ai pas honte à le faire savoir mais je vais dire une petite chose le congolais pense que appartenir à la franc maçonnerie c'est dans des endroits un peu bizarres où tous les jours il y a un de vous qui meurent bon je crois que là où je suis je vous dirais que demain j'aurai mes 62 ans pile et mon père merci beaucoup et mon père à 89 ans et vous voyez que je ne sais pas si vous m'avez déjà accompagné à une veillée mortuaire où l'un de mes petits frères ou l'une de mes soeurs est déjà décédé je ne pense pas depuis que nous nous connaissons donc c'est un endroit philosophique qui vous permet de vous élever et de savoir contenir certaines choses et moi j'ai la chance d'appartenir à ce groupement et qui me permet d'être ce que je suis et ça remonte à quand depuis que vous êtes dans cette grande famille depuis 2004 à en croire ses propos la franc maçonnerie est un secte de réflexion philosophique centré sur le perfectionnement de l'homme qui serait au centre de tout cette construction idéologique cette construction philosophique maçonnique de la vie s'oppose à celle des croyances et de la spiritualité traditionnelle authentique que l'on retrouve un peu partout en Afrique marquons une petite pause nous donnerons la parole à un ancien grand maître franc-maçon reponté à ce jour Serge Gaillard nous révèle la face cachée le côté obscur de cette société secrète sont des gens qui regrettent peut-être le temps de Robespierre ou en tout cas le temps de la révolution française la franc-maçonnerie est luciférienne on va retrouver dans ce dans ce baudrier l'équerre et le compas à l'intérieur duquel on va trouver la lettre G donc ça c'est terrifiant parce que ce sont des choses qui sont cachées qui ne sont pas dites le plus étrange c'est que ça n'était pas que physique ça s'est accompagné d'un sentiment d'évidence de l'amour du Christ et de l'amour de Marie j'ai vu un Christ en croix et bien là je peux vous assurer que j'ai versé toutes les larmes de mon corps Parfait et Mekusuma vous nous a probablement été induit en erreur piégé par la cupidité d'une vie matérielle confortable ce décryptage n'a pas vocation à dénoncer les adeptes des loges mais plutôt à sensibiliser et à attirer l'attention des âmes perturbées la bible nous dit ce qui suit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme notre vie sur terre n'est qu'un épisode devant l'immensité de l'au-delà garder la foi en Dieu créateur ce qui se faisait dans les ténèbres sera mis à la lumière à la fin des temps à la fin des temps